C'est une édition exceptionnelle pour ce 27e marché de Noël à Luçon. Plus de 20 000 personnes ont bravi le froid pour découvrir les divers exposants et animations qui ont été organisés sur la place Leclerc ainsi que dans les rues du centre-ville. Avec près de 90 exposants, l'association du comité des fêtes, en partenariat avec la ville de Luçon, avait préparé un programme varié d'animations pour les petits et les grands. Les visiteurs pouvaient profiter d'une piste de l'eau gonflable, de la snowboard mécanique, d'une télécabine pour prendre des photos souvenirs ou encore faire des balades en calèche par exemple. On a eu donc une préparation avec des réunions et on a eu vraiment une unicité de toutes ces entités. On était très contents, ça s'est passé dans la bonne humeur, la convivialité. On a vraiment bien communiqué pour faire des animations cohérentes et qui plaient aux grands noms, petits et grands, pour vous offrir un événement comme il se doit pour notre si belle commune. Parmi les différentes festivités, la rue Clémenceau a également participé en proposant diverses animations telles que la présence des mascottes Disney en déambulation et un spectacle de guignols organisé par la CAP, l'association des commerçants et artisans professionnels de Luçon. Sur la place Richelieu, l'amicale des Boquins ainsi que le campus se sont chargés de coordonner le Téléthon, tandis que la compagnie Canani a offert un magnifique spectacle de feu lors de la première nocturne de marché. La compagnie Capal a clôturé l'événement le dimanche avec un spectacle équestre sur le parvis de la cathédrale. Alors durant ces deux jours nous avons eu des manifestations, nous avons eu, là tout à l'heure par contre vous avez les cavaliers de Maïsé je crois que c'est de Maïsé. Ils sont venus faire des, comment dirais-je, on peut dire des exploits parce que c'est vraiment formidable ce qu'ils peuvent faire. Et puis vous avez aujourd'hui, aujourd'hui vous avez eu des bulles, alors les bulles c'est une dame qui envoie des grandes bulles, c'est la joie de Noël, voilà c'est vraiment la miracle de Noël. Avec près de 15 exposants supplémentaires cette année, nombreuses étaient les nouveautés afin de ravir le public. Oui c'est la première fois que je viens et je trouve que c'est bien organisé, c'est plutôt sympa, il y a du monde, les gens jouent le jeu, honnêtement c'est bien, je suis content. Ça marche plutôt bien la noix de Grenoble sur le son ? Oui, oui parce qu'en fait moi je fais goûter, je fais goûter tous mes produits, en plus on fait que des produits bio et la noix de Grenoble c'est la meilleure donc les gens ils achètent de la noix de Grenoble. On regarde beaucoup, on prend des cartes et on revient après. J'ai fait un petit panel de cartes, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, de l'artisanat, de l'artisanat, de l'artisanat. Honnêtement pour une première je suis vraiment totalement satisfait, il y a beaucoup de monde à passer, les gens sont sympathiques, souriants et non non on commerce bien, c'est très très intéressant. Les gens sont très contents de voir nos créations, donc non non on est très très contents de cette première édition et je pense qu'on renouvellera l'année prochaine. C'est très joli, c'est très très sympa, c'est super sympa. Vous avez trouvé quelque chose, des cadeaux pour Noël ? Pas encore mais on prend un vin chaud déjà, ça fait du bien. Le marché de Noël il est très bien, c'est très varié, il y a différents produits, il y a beaucoup d'exposants. Cette année encore, une nouveauté passionnante a été introduite lors d'un concours d'illumination pour les exposants. Le grand prix a été remporté par un nouveau venu. Alors c'est plutôt chouette, on a eu pas mal de monde, surtout aujourd'hui. Hier il y avait un petit peu moins de monde, alors je pense que c'est un public différent aussi. Mais non c'était plutôt sympa, surtout hier pour l'élection du meilleur stand décoré, c'était plutôt chouette. Donc il y a une bonne animation, il y a du son, franchement c'est plutôt sympa. C'est la première fois que vous venez ? Oui c'est la première fois, on n'est ouvert que depuis mars de cette année. Une féerie de Noël qui a ravi les organisateurs. C'est extraordinaire, je vais vous donner un scoop. Hier on a fait plus de 9000 entrées, 9000. C'est ce qui s'était fait l'année dernière en deux jours. Et vous voyez aujourd'hui en plus ce qu'il y a comme monde. Donc extraordinaire, un marche de Noël vraiment formidable grâce aux exposants qui vraiment ont des choses originales et à notre public évidemment qui nous fait l'honneur et la joie de venir. Ce gros travail pour nous est bien recompensé parce qu'on a eu beaucoup plus de monde que les années précédentes. On a plus de 20 000 personnes, ce qui est vraiment une belle fréquentation. Et les gens ils sont heureux, on a bien retrouvé la féerie de Noël. Donc on est vraiment très satisfaits. Donc on va continuer de travailler dans la bonne entente. Et on remercie beaucoup les agents, Fabienne Giraudet, Christelle Beaujon et tous les autres. L'association également, l'amicale des Boquins qui a organisé aussi des animations autour du Téléthon. Et le campus aussi, je finirai par eux, qui ont bien animé la place Richelieu et ont permis de récolter des sous pour le Téléthon qui est une belle oeuvre caritative. Donc on les remercie également en plus d'avoir participé avec nous à ce grand événement. Que serait Noël sans la présence du père Noël qui est venu à Luçon et qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Ah mais je suis venu voir tous les enfants, tous les petits-enfants qui m'ont amené leur liste et tout. J'étais très content. Il y en a eu beaucoup avec des sourires magnifiques. Ils étaient tous sages ? Alors ils étaient tous sages. Les parents, pas toujours, mais les enfants, toujours. Qu'est-ce que vous avez pensé du marché de Luçon ? Eh bien c'est un très beau marché. C'est la première fois que je venais dans ce petit coin à ce moment-là. Je trouve ça très joli. Il est très très bien fait. Je l'ai dit d'ailleurs aux employés qui avaient tout préparé et les stands étaient magnifiques, tous. Une 27ème édition du marché de Noël à Luçon qui a ravi petits et grands.